bonjour à tous bienvenue à la chaîne captain trading aujourd'hui on est le mercredi 21 juillet c'est l'heure de la minute marché votre rendez vous analyse technique et trading alors si vous avez déjà vu des vidéos du captain vous encourage largement à mettre un petit pouce bleu et à suivre la chaîne du capitaine c'est la meilleure façon de me remercier si vous n'avez pas encore vu de vidéo évidemment je vous invite à le faire une fois que vous aurez vu la vidéo si ça vous a plu alors on va faire un point sur les marchés traditionnels ensuite on verra évidemment les alcool et un peu le plan de la fin de semaine qu'est ce qu'on cherche qu'est ce que captain trading cherche en fin de semaine qu'est ce que la communauté cherche en fin de semaine et en présentant le bitcoin on fera aussi un point sur le marché des options et oui c'est bientôt la clôture du 30 juillet alors après un sell off assez important qui s'est mis en place lundi mardi on a eu un essoufflement évidemment et un rebond haussier donc c'est des trades à l'achat que j'ai pris avec la communauté pro c'était le trade pour moi qui avait le plus de sens tout simplement parce que derrière lorsque on fait un sell off un panic sell aussi violent derrière les marchés des actions le lendemain matin à l'ouverture les futurs étaient déjà en train de récupérer ce qui m'a fait penser que évidemment peut-être que cet essoufflement allait se répercuter aussi sur le bitcoin qui m'a fait prendre tout simplement des trades à l'achat sur un certain nombre de halts et sur le bitcoin et l'ethereum alors maintenant voici ce qu'on en est après ce sell off massif qui s'est mis en place depuis le 15 ici et avec évidemment la grosse jambe baissière le 21 alors qu'est ce qui s'est passé par la suite tout simplement ici on a fait un fake out on a on a franchi le creux à la baisse et derrière on a clôturé la journée au dessus de ce creux et le lendemain qu'est ce qu'on a eu on a eu une journée haussière alors est ce que c'est le moment de se réjouir à ce que la fête est ce que celle là fait terminer je pense qu'il faut être prudent tout simplement parce que ici devant nous on a globalement trois quatre figures les trois quatre figures les plus évidents pour moi qui me viennent à l'esprit c'est tout simplement on continue à hausser légèrement et derrière on fait un scénario en m ici tout le monde pense que c'est terminé et derrière on fait une correction massive deuxième cas de figure on a ici un prochain sell off et derrière qu'est ce qu'on fait on fait un creux qui est similaire au précédent d'accord ou même si ça se trouve on vient chercher un peu de liquidité ici en dessous mais on remonte et enfin troisième scénario tout simplement ici on fait un creux au dessus du précédent et derrière on remonte et tout va bien alors il ya une des raisons je pense pour laquelle les marchés ont commencé à chuter et je pense que c'est la quatrième vague de kovid il faut savoir que dans certains pays comme le sud de l'espagne et encore dans d'autres comme le sud de l'europe il ya une nouvelle vague de kovid qui prend surface et surtout que cette vague s'applique aussi à ceux qui sont vaccinés donc c'est ça le plus gros problème actuellement c'est que le variant ne protège pas l'ensemble des vaccinés donc derrière c'est possible que ça soit une des raisons du sell off et c'est possible que ce soit une des raisons pour lequel le dixi est en hausse depuis quelques temps donc comme vous pouvez le voir ici il peine à tout simplement faire un break out ce qui est plutôt bon signe sauf que maintenant nous sommes sous une forte zone de résistance sur le dixi et donc possible que derrière on ait une correction mais c'est vraiment un indice à surveiller de près pour l'instant on est sous divergences actuellement donc pour l'instant on voit que c'est pas un break out massif donc évidemment c'est un indice à surveiller de très très près d'accord donc si vraiment ici on voit que bah finalement ici ça nous refait une tendance baissière c'était tout simplement un coup de chaud c'était pour faire peur aux investisseurs derrière si vraiment ici ça continue à hausser il faudra largement se méfier donc c'est pareil un peu pour le bitcoin le bitcoin ici qu'est ce qu'il nous fait il nous a fait tout simplement un fake out baissier et donc c'est vraiment un peu ce qu'il est en train de nous faire depuis longtemps on est à l'intérieur de ce range et là regardez comme on est en train de descendre doucement 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 sans vraie impulsion baissière donc on a eu deux petites bougies rouges baissières mais ça reste vraiment très très calme pour du bitcoin donc c'est pour ça que pour ma part je pense que maintenant le tour vient de tout simplement aller piéger les shorts d'accord donc les shorts ont eu leur mouvement maintenant il y a beaucoup de gens qui attendent les 23k 25k 26k 27k peu importe et du coup je pense que maintenant l'évidence pour moi est que on va chercher à piéger ces shorts et que derrière on va certainement avoir un short squeeze qui s'organise on a déjà eu un ce matin mais possible que tout simplement ce short squeeze continue pour ma part je pense que le plus cohérent c'est tout simplement de faire une petite correction évidemment pour réajuster cette grosse bougie verte qui s'est mis en place éventuellement faire peur à nouveau et pourquoi pas ici nous faire un w ou autre ici comme on peut voir c'était un beau fake out pourquoi parce qu'on a ce niveau ici on est venu le franchir à la baisse et derrière on a clôturé pile poil presque au dessus et derrière qu'est ce qu'on a fait le lendemain on a tout simplement fait ici on a consolidé sous ce creux sous cette ligne derrière ici on a venu chercher de la liquidité une petite fois comme vous pouvez le voir ici on est venu chercher les stop loss marteau tweezer et bam on est reparti à la hausse donc maintenant on est en train de consolider on est en train de voilà de se stopper légèrement sous ce creux qui me fait penser que éventuellement on va assister tout simplement à une correction baissière une continuation baissière tout simplement aussi parce que si on regarde ici en délit la structure délit et baissière donc quoi qu'il arrive la gravité de ce chart a envie de nous emmener vers le bas derrière où est ce qu'on se trouve on se trouve sous une zone de support derrière on a eu un signal ici aussi on a éventuellement une englobante avalante haussière qui s'organise ce qui me fait penser que pour moi le trade des prochains jours sera éventuellement d'acheter d'acheter la peur d'acheter tout simplement la panique alors on va regarder aussi plusieurs éléments qui sont importants et qui sont intéressants alors comme d'habitude ici ce que je fais c'est tout simplement les niveaux qui m'intéressent le plus quels sont les niveaux qui m'intéressent le plus ici c'est la clôture weekly et le bas weekly évidemment derrière aussi le haut weekly de la semaine passée etc pour l'instant c'est les prochains niveaux qu'on a devant nous donc c'est ceux là qui vont m'intéresser comme vous pouvez le voir on est en train de buter pile poil en dessous du bas weekly de la semaine dernière donc tout ça c'est des zones que vous devez mappé que vous devez avoir en tête pour la simple et bonne raison que c'est des zones excessivement importantes c'est là où il ya de la liquidité là où il ya des ordres qui attendent et derrière c'est des repères qui sont excessivement importants et là comme vous pouvez le voir j'ai des nouveaux repères alors qu'est ce que ces nouveaux repères c'est tout simplement les contrats options mensuelles comme vous pouvez le voir ça arrive à la fin du mois parfois le 27 parfois le 30 voilà tous les gros contrats options mensuelles donc les plus gros c'est les trimestriels donc par exemple on en a eu un récemment un trimestriel un quarterly c'est ici le 25 d'accord le prochain sera en septembre et on va dire que les plus importants sont généralement les quarterly derrière les plus importants sont les monthly alors on me demande souvent qu'est ce que ça veut dire les contrats options qu'est ce qu'il faut faire il faut vendre pourquoi enfin quel impact ont les options sur le prix du bitcoin faut savoir que maintenant que les options sont partie prenante dans le domaine des crypto monnaie donc surtout pour le bitcoin et l'etherium elles sont majoritairement utilisées tout simplement par les fonds d'investissement par les institutionnels etc pourquoi parce que c'est un outil qui est facile à maîtriser pour eux et facile à maîtriser leurs risques que se passe-t-il généralement avant l'expiration une semaine deux semaines avant il y a souvent de la volatilité en fonction du max pain cette volatilité peut l'être d'un sens ou dans un autre mais derrière les 15 derniers jours du mois voire la dernière semaine ça devient extrêmement volatile exemple ici en juin comme vous pouvez le voir à partir du 9 juin on avait un max pain qui était baissier et on est venu tenter le chercher ici et derrière pendant deux semaines c'est devenu extrêmement baissier ici on a eu cette hausse massive derrière une semaine avant une semaine dix jours avant on a commencé à avoir de la volatilité baissière et juste derrière on a commencé à monter ici pareil deux semaines avant volatilité baissière et derrière on a commencé à remonter pareil ici on se trouve dans la même situation volatilité baissière et derrière peut-être qu'on va aussi chercher le max pain d'accord alors le max pain le max pain de ce mois ci donc qui va clôturer le 30 juillet se trouve à l'heure actuelle à 35 000 dollars le max pain je le dis souvent mais s'il ya des nouveaux c'est le niveau de douleur maximum pour les acheteurs d'options c'est à dire que si on clôture à 35 000 dollars la majorité des acheteurs d'options sont en négatif sont perdants donc c'est le niveau le plus douloureux pour les acheteurs d'options donc est-ce que ça veut dire qu'on clôture tout le temps au max pain non absolument pas surtout pour le bitcoin les statistiques sont généralement de 20 à 30 % au dessus en dessous du max pain mais globalement ils tentent toujours de se diriger vers ce max pain avant expiration d'accord c'est ça les données qu'on a c'est ça ce qui nous intéresse par rapport à ce chiffre du max pain alors on a 35 cas pour le bitcoin et pour l'ether on a 2200 dollars alors ça tombe bien on est en dessous donc si on est en dessous on pourrait se dire que jusqu'à expiration peut-être que le prix tenterait de faire comme il l'a fait ici comme il l'a fait précédemment ici comme il l'a fait ici de se diriger vers ce max pain à expiration encore une fois c'est des statistiques c'est des probabilités il n'y a rien de sûr il n'y a absolument rien de sûr il y a une chose qui pour moi est sûre c'est que derrière on a fait semblant de franchir ce creux donc c'est un fake out et que derrière le max pain est au dessus ici à 35 cas donc tout ça pour moi peuvent me donner on va dire des indices qui pourront me faire éventuellement longue et pour ma part je suis longue qu'est ce qui est qu'est ce qu'est l'avantage c'est que j'ai une invalidation qui est à peu près claire sous cette s1 une clôture en dessous de cette s1 par exemple en aucun cas j'aurais envie d'y rester ou tout simplement on peut être encore plus agressif sur son stop et une clôture au dessus de 29 cas c'est une invalidation mais derrière j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir prendre un long alors qu'est ce qui se passe quand je prends un long parfois j'ai tort tout simplement et j'ai un stop loss et mon stop loss est touché je prends ma perte et je passe à autre chose je réfléchis au prochain scénario c'est ça l'avantage du trading c'est que on est sûr de rien mais derrière lorsqu'on a un plan bien défini on n'a plus qu'à l'appliquer si ça fonctionne ça fonctionne si ça fonctionne pas ça fonctionne pas et derrière on se retrouve par exemple des points d'entrée qui peuvent être intéressants notamment aussi sur Ethereum ici on a ce marteau qui est venu tout simplement gratter de la liquidité derrière on a ce marteau on est sur le bas d'un range c'est le range ici on va dire qu'il a servi une deux trois quatre cinq fois de support et derrière ça a fonctionné quel est l'avantage d'acheter ce genre de zone c'est que nous sommes sur un support on a une invalidation qui est claire et derrière qu'est-ce qui se passe si j'ai tort je me fais stopper et je passe à autre chose derrière si je gagne si derrière mon trade mon scénario s'avère gagnant qu'est ce qui se passe bah je gagne plus que ce que je perds tout simplement c'est ça l'avantage d'un plan de trading structuré et l'avantage des plans que moi je prends que ce soit moi ou avec ma communauté c'est que tout simplement il y en a aucun qui donne envie de prendre c'est à dire que je ne rentre pas lorsque ça donne envie je rentre quand ça fait le plus mal quand ça a l'air le plus douloureux et quand ça a l'air le plus dégoûtant possible plus c'est dégueulasse comme on dit et mieux c'est d'accord quand on rentre quand ça fait du bien quand on rentre quand tous les indicateurs poussent au vert c'est généralement qu'il est un peu trop tard surtout dans un beer market surtout dans les conditions sur lesquelles on se trouve c'est tout simplement ça ma stratégie c'est ma stratégie de range on a buté sur un support réaction sur le support derrière j'ai plus qu'à attendre un point d'entrée si je suis pas déjà placé derrière max payne ici qui se trouve à 2200 une semaine 15 jours avant l'expiration ça se tente donc voilà pour le plan de cette semaine pareil ici par exemple pour le dogecoin une affection pour ce coin mais derrière il y a eu il y a des éléments qui me disent que éventuellement c'est le moment de prendre un swing mais swing s'arrête à un certain moment et dès que je sens qu'ils vont plus en ma faveur je sors je suis pas là pour de toute façon viser la lune on est dans un beer market mais derrière ici qu'est ce qu'on a eu on a une grosse divergence délit qui s'est mis en place pour moi une divergence délit c'est tout de même un signal assez puissant qu'on a qui s'offre à nous derrière invalidation qui est clair derrière on peut pas on peut aller chercher on n'a pas besoin d'aller chercher la lune on peut tout simplement chercher ici la liquidité par ici sous ce dernier creux et derrière si on vient un peu en dessous ça nous fait un ratio gain perte cohérent tout ce qu'il me faut pour un plan de trading cohérent c'est ma façon de faire peut-être que certains ça leur plaît pas ou tout simplement c'est pas au goût de tout le monde mais c'est comme ça que je trade et ça fait longtemps maintenant que je trade dans ces conditions alors la bonne nouvelle c'est que le 1er août j'organise un webinaire scalping d'accord vous étiez nombreux à me le demander il y avait beaucoup de roquettes sur ce sujet donc c'est un webinaire intraday scalping trois heures de webinaire comme d'habitude on fait deux heures où je parle et à peu près une heure de questions réponses dans ce webinaire on va voir une seule stratégie le but c'est de voir une seule stratégie pendant ces trois heures et que la suite de ce webinaire vous soyez capable d'appliquer cette stratégie d'accord c'est le 1er août à 6 heures du soir donc j'espère vous voir nombreux de toute façon les places sont limitées donc évidemment je vous encourage à prendre votre place rapidement si vous voulez être sûr de tout simplement y participer et pour ceux qui participeront on se voit évidemment le 1er août cette minute marché est maintenant terminée pour conclure on peut voir qu'on a un piège pour l'instant qui a l'air d'être un piège baissier prudence tout de même quoi qu'il arrive faut être prudent c'est absolument pas ce qui va se passer dans les prochains jours peut-être que finalement le sell off continue peu importe il faut être prudent ça c'est évident dans un bien market très rapidement on peut devenir perdant donc le but c'est de se protéger protéger son capital de prendre des plans bien structuré avec une invalidation évidemment à chaque plan ne pas trop perdre la minute marché est maintenant terminée je vous souhaite un bon trading à tous soyez vigilant évidemment si la vidéo vous a plu vous encourage évidemment à mettre un petit pouce bleu et à suivre la chaîne du capitaine et sinon on se retrouve sur les réseaux sociaux sur le discord sur twitch en trading à tous